bonjour à tous on se retrouve pour le cinquième épisode de notre let's play sur space engineer donc voilà je vous fais un bref topo j'ai toujours pas avancé les vitres j'ai fait deux trois petites réparations donc des cramettes qui avait eu sur la base j'ai refait un nouveau vaisseau foreuse donc suite à mon échec de capture de vaisseaux donc j'ai refait un autre vaisseau foreuse bon c'est pas le plus beau 1 et voilà quoi donc toujours mes quatre petites foreuses convoyeur connecteur et voilà système de drogue automatique comme ça c'est tranquille il est plus ou moins plus ou moins cylindrique donc ça c'est pratique pour faire les tunnels il ya juste peut-être ici il faudra que je change un petit petit quelque chose parce que ça a l'air de coincé par moment donc voilà faudra peut-être juste changer un petit truc là comme je vais voir si mes connecteurs je pense pas qu'ils soient vides voilà ah si ils sont vides ils sont bizarres ils ne semblent pas les avoir vidé faut heureusement il semblait bien voilà voilà normalement ça devrait fonctionner ça marche pas ah bah ouais j'allumerai les moteurs ça irait mieux donc j'avais pensé il nous faut il nous faut pas mal de platine ah oui j'ai oublié de vous dire j'ai oublié de vous parler de la mise à jour donc il ya une mise à jour aujourd'hui qui incorpore les roues donc on a des roues donc voilà parce que je m'en fous j'ai pas envie de jouer à need for speed donc c'était pas c'était pas une de mes attentes mais bon je sais qu'il y en a beaucoup qui attendait après ils ont rajouté les decoys donc c'est des espèces de cibles pour les pour les tourelles ils ont rajouté ils ont rajouté ah ouais les lances missiles pour les gros vaisseaux je sais pas où ils sont ben là en fait ils ont rajouté pour les gros vaisseaux et je crois que c'est à peu près tout donc voilà c'était pas je me suis j'ai pas longtemps hésité si je faisais une vidéo de présentation ou pas donc mais finalement j'ai décidé de pas en faire j'ai des petits coups de lag en fait je sais pas pourquoi ça arrive comme ça je pense que en fait c'est ça ça a l'air d'être quand je fais aller les les connecteurs donc voilà je sais pas je sais pas trop pourquoi moi c'est pas je vais pas dire que mon pc est en ordre mais je pense pas que ça vienne de là mais bon je vais essayer de faire prochainement un petit nettoyage de mon ordinateur ce qui devrait normalement améliorer un petit peu ses performances bien que je pense pas que ça vienne de ça parce que j'ai jamais eu de soucis avec donc voilà quoi je sais pas j'ai changé de logiciel de capture vidéo donc j'utilise bandicam c'est la première fois que j'utilise sur space engineer donc peut-être ça je sais pas je sais pas enfin bon voilà quoi c'est quand même ça passera quand même donc je vous disais ouais donc dans l'épisode précédent je vous avais dit que ah ouais il ya aussi l'autre vaisseau là donc moi je rajoute un petit peu de bleu j'ai j'ai complété les blocs qui était qui était un peu pécheté qu'est ce que j'ai fait aussi ah ouais j'ai remonté le cockpit je l'ai remis là au dessus parce qu'il était là dans le trou du cul du vaisseau quoi donc voilà je trouvais plus pratique de l'avoir au dessus alors ouais il y avait un panneau solaire qui était incomplet ici je l'ai complété voilà pour l'histoire ça fasse un peu plus propre on va le garder pour l'exploration peut-être un peu plus tard mais au niveau foreuse c'est celui ci j'avais pensé à quelque chose mais je sais plus ouais j'avais pensé en fait faire exploser un astéroïde genre l'esprit de malade je me suis dit j'ai envie de faire exploser un truc donc je me dis que j'ai envie de faire exploser un astéroïde donc je vais voir qu'est ce qu'il nous faut pour crafter peut-être des ogives donc ça ce serait pas mal et alors comment à ce moment là on ira les poser sur l'astéroïde on mettra de la gravité on essaiera de au moins récupérer le minerai donc ça ce sera pas totalement inutile ça va être pour récupérer du minerai donc enfin c'est un prétexte ça c'est juste un prétexte à faire péter un truc donc question ogive ogive elles sont là voilà il nous faut quoi grand vaisseau petit vaisseau c'est grand vaisseau station quoi donc plaque d'acier échafaudage composants de construction petit tube d'acier ordinateur explosif ok ok ce qu'il va falloir que je fasse donc c'est commencer une nouvelle station là où je vais la fin donc ok ben on va aller essayer de se trouver un endroit pour faire une station sur notre astéroïde cible on va dire cible donc on va aller voir après ça il ya un autre astéroïde lui par contre je me le réserve parce que j'aimerais bien le j'aimerais bien m'établir dedans en fait j'aurais établi une base de danse on l'a déjà vu dans un let's play précédent c'est il c'est tout un réseau de tunnel dedans et lui j'aimerais vraiment bien gardé je sais plus c'est lequel mais voilà quoi je sais qu'il a une forme un peu particulière je me demande si c'est pas celui là là bas ouais je veux peut-être rajouter des des propulseurs au vaisseau parce que voilà il avance quand même pas super vite bon surtout je dois l'alourdir un petit peu ou alors c'est celui là je me demande c'est pas celui là espèce de forme de le beignet là en dessous je me demande si je crois que c'est celui non je pense pas je pense qu'il est plus vertical en fait le astéroïde enfin bon on va s'approcher pour aller voir mais je pense pas que c'est non celui là non c'est celui vraiment qui qui est transpercé de part en part donc c'est pas celui là désolé on fait un petit peu une navigation si vous avez le mal de l'air tant pis pour vous hein vous avez qu'à aller regarder mon let's play sur 7 days to die donc pour ceux qui l'ont pas vu j'ai recommencé un let's play sur 7 days to die parce que bon suite aux récentes mises à jour j'avais envie d'y rejouer donc je l'ai retesté il avait l'air pas il avait l'air pas trop mal il avait l'air de bien avoir évolué donc je m'y suis remis donc je vous invite à aller voir mon let's play de 7 days to die si vous êtes abonné à la chaîne vous l'aurez tout de suite si pas je vais pas faire le radin je vais vous mettre le lien dans la description voilà comme ça même pour l'effet néant de machin mais vous l'aurez plus facilement donc bon c'est pas celui là enfin soit je me dis qu'on ferait bien péter le beignet en fait ouais lui ouais j'ai bien envie de le faire exploser histoire on va essayer d'avoir on va essayer de le faire exploser pour avoir deux demi quoi par contre j'ai aucune idée de ce qu'il nous faut comme quantité de gym en fait donc ça ça va être un petit peu un petit peu au pif je peux attention de gaspiller toutes mes ressources non plus je me demande si je vais peut-être pas poser une ogive une ogive ici quelque part et je vais poser mon vaisseau là bas ah merde j'ai pas de j'ai plus de train d'atterrissage juste j'ai eu un petit accrochage on a l'anminé j'ai perdu mon train d'atterrissage je vais voir si je peux en crafter un un petit pied de vaisseau voilà bon soit c'est pas grave donc je vais voir ici nouvelle station voilà et on va lui mettre on va le faire péter comment le donut comme ça donc on va mettre on va mettre la gravité ici voilà une station ici voilà non mais c'est pas un train d'atterrissage que je vais construire c'est un bloc d'armure légère voilà donc on a une station alors ouais je vais mettre la gravité donc je vais venir je vais aller chercher de quoi faire un générateur des gravités on va foutre la gravité dessus et ça sera déjà un bon début pour une station de pétage voilà voilà je crois que j'ai assez de plaques d'acier sur moi pour crafter au moins les 4 blocs ouais ça va peut-être un peu juste mais bon tant pis oh non non ça va aller non ça va aller hop voilà donc il faut que je ramène un un petit réacteur un générateur de gravité avec ça on sera déjà pas mal et peut-être prendre de quoi crafter une ou deux ogives comme ça on va tester directement ce que ça fait bon mon vaisseau il est où lui maintenant allo et oh il se barre lui à l'aise on m'attend pas surtout hein c'est pas comme si c'est moi qui t'avais créé quoi c'est pas sympa avec papa donc on va retourner à la base aller chercher tout ça je sais pas si vous avez remarqué attendez on va essayer de le mettre plus comme ça si vous regardez là il ya toujours le vaisseau armé donc du let's play précédent il à 665 km de nous donc je vous le dis tout de suite on ira pas le chercher par contre si quelqu'un connaît un moyen de faire de faire disparaître sa balise quoi parce que voilà c'est un peu chiant de l'avoir constamment à l'écran quoi donc si quelqu'un connaît un moyen ça m'intéresse voilà quoi pas un truc trop chiant à faire mais bon si vous connaissez une petite technique ou quoi ou un petit logiciel il me semble qu'il y a un logiciel qui fait plein de petits trucs sympa monsieur plus long donc voilà quoi comme je suis un accro aux commentaires j'attends que vous mettez le métier en commentaire je vais faire mon fenêtre aussi je vais pas aller sur google pour chercher voilà donc on va ramener du matos et on va surtout mettre un d'être un atterrissage à notre vaisseau ce qui sera un bon point allez arrête toi merci alors il nous fallait quoi ouais des trucs composants de construction pour le train d'atterrissage j'ai mes amortisseurs d'inertie qui déconnent super donc pom 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 j'en ai pas donc on va en crafter en vitesse donc ici on va mettre un pied ce qui nous dépannera un peu on va au moins essayer de le mettre comme il faut j'espère que je l'ai mis à l'envers ouais je l'ai mis à l'envers bah ça fait un peu star trek quoi ouais si vous regardez dans star trek en fait le vaisseau il est plein de trucs à l'envers quoi ils ont mis les réacteurs à l'envers ils ont mis voilà il y a plein de trucs à l'envers moi je trouve donc voilà on va se la faire à la star trek euh moteur x1 pour construire ouais c'est bon c'est bon je suis parti chercher euh on va prendre ça on va prendre ça et on va prendre ça parce que je sens qu'ils vont me les demander de toute façon donc euh voilà quoi c'est toujours la même chose ah bah non il manquait que le moteur en fait voilà pour une fois ça m'apprendra donc voilà on aura au moins un pied qui fonctionne on pourra se poser euh bon alors maintenant on va aller voir qu'est-ce qu'on a en réserve pour crafter tout ça donc on a dit qu'il nous fallait un petit réacteur donc euh des plaques d'acier des composants de construction bam 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 ok donc euh bah vous savez quoi je vais vous la faire en timelapse et en musique donc voilà je vous laisse apprécier la musique et je le fais en timelapse à tout de suite à tout de suite à tout de suite allez hop c'est parti 375 375 millilitres ah ouais pfff ça va quoi à l'aise je vais savoir mettre là dedans on va tout ramener ici dedans ah non c'est dans l'autre sens connard voilà voilà il y a quand même du lourd à prendre donc euh c'est ça que euh voilà ça va euh inventaire et puis on prend tout ça à prendre bah ça fait un total déménagement quoi j'ai l'impression de faire mes caisses pour aller emménager autre part alors que tout ça c'est juste pour construire euh faire péter un astéroïde quoi voilà donc euh ça va être euh ouais j'espère que ça va être un sacré bordel voilà donc euh je vais aller rechercher ce que j'ai déposé dans le petit container là-bas je pensais pas que ça faisait que 375 litres les petits containers sur les petits vaisseaux voilà bah au moins comme ça bah je ne serais plus à voir je le sais que c'est pas spécialement avantageux d'en avoir un ou deux c'est pas suffisant quoi pour faire euh du transit comme ça donc euh voilà bon on va aller conduire ça non je vais peut-être encore reprendre quelques plaques d'acier hop j'ai mis trop et euh ça je vais quand même on va prendre que 150 on va prendre quelques tubes euh peut-être une dizaine de ça ça je vais la prendre ah merde je peux pas bon bah ok on va partir avec ça je pense que on a déjà de quoi démarrer là-bas euh bah le uranium il y en a dans le vaisseau donc euh ça sera pas un problème c'est parti si on allumait les moteurs ça ira mieux voilà donc on va retourner sur notre donut on va essayer de l'avantage c'est que c'est déjà pas loin donc euh on a déjà peinard à ce niveau là on va essayer d'y arriver avant la fin de l'épisode ça serait bien euh donc ouais bah ouais donc je vais aller poser le le petit réacteur et euh le générateur de gravité et euh donc euh après bah je vais voir ce qu'il faut pour les ogives on viendra rechercher tout ça voilà avec notre petit vaisseau ah il a toujours son petit pied c'est bien c'est bien je pensais vraiment l'avoir explosé tout à l'heure en fait c'est pas possible c'est pas celui-ci si super non mais bon François tu feras bien l'affaire allez c'est parti on va faire autrement on va faire hop nouvelle station et on va dire que voilà on va s'installer là voilà alors euh notre petit réacteur hop c'est parti voilà donc euh ça c'est fini notre petit réacteur c'est bon alors on va remettre un autre bloc je crois qu'il sera orange donc euh c'est pas grave et on va mettre notre générateur de gravité à côté voilà voilà donc notre générateur de gravité et opérationnel voilà on va lui mettre un peu de carburant je sais plus où sont les réserves euh voilà on va lui mettre un peu de carburant je ne sais plus où est le réservoir en dessous je crois ouais voilà donc on va prendre 0,40 ce sera bon 0,4 voilà on va avoir de la gravité sur notre astéroïde voilà voilà donc on peut marcher sur notre astéroïde tranquillou euh ouais donc euh voilà la gravité sur un gramme ça va c'est normal peut-être à cause du lag un petit peu euh je sais pas je sais pas bah de toute façon enfin je vais en rester là pour le donc le cinquième épisode de notre let's play c'était pas l'épisode le plus palpitant je vous l'accorde mais euh c'est de la préparation pour avoir un truc de fou j'ai promis un feu d'artifice à Raid et je vous garantis qu'il va l'avoir donc on va se euh on va se faire plaisir on va tout faire péter donc on va vraiment prendre son pied là-dessus donc voilà donc j'espère que vous avez quand même aimé euh aimé cette vidéo bah les autres aussi et euh bon bah pensez à vous abonner à à à mettre un petit pouce vert et euh et voilà quoi donc n'hésitez pas à retrouver mes autres let's play mes autres vidéos et euh bah il me reste une seule chose à vous dire bon jeu on va et on va et on va et on va on va